Suivez ces midis avec MoveAfrica, un monde nouveau vous appelle. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur RTI 1, décidement l'énergie dans ce studio est à son paroxysme. J'espère d'ailleurs que vous êtes rentrés du bon pied dans le mois de mars. Aujourd'hui nous n'en sommes qu'au cinquième jour et j'espère en tout cas qu'il est plein de promesses de féliciter pour vous, pour vos familles et surtout pour tous ceux que vous aimez. Bonjour à tous, bonjour. Alors, ces jeunes étudiants, pleins d'énergie, pleins de bonnes ondes, nous viennent tout simplement de l'Institut de formation pour le développement des compétences d'Abidjan Plateau. Alors, vous pouvez le voir, ils sont très heureux d'être du public de ces midis et nous, nous sommes également ravis de les accueillir. Enfin, coucou au fondateur M. Moussa Dogoni-Kader, le directeur M. Diezogui et les responsables M. Ala, Mme Kouadjodina et M. Coné. Bonjour, bonjour sur le plateau, bonjour Moya Kouakoukan. Bonjour Riva. Alors, comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien, on a un thème très intéressant sur la mode. Moi, j'aimerais faire un petit coucou à toute la jeunesse ivoirienne qui se bat notamment dans les marchés et sur les réseaux sociaux pour vendre ses vêtements. Donc, un petit coucou particulier du côté du marché de Coco Vico à Anglais avec toute cette jeunesse qui est vraiment formidable, qui se lève très tôt le matin. Très bien. M. Mohamed Lamine-Sanogo, bonjour. Bonjour Riva, j'espère que vous allez bien. On va bien, on est heureux de vous retrouver. Alors, vendredi dernier, vous étiez, la semaine dernière, vous étiez sur ce plateau en tant qu'invité. Vous retrouvez votre place de chronique-là aujourd'hui. On peut donc tout vous dire. Aujourd'hui, je ne suis plus la star, c'est ça ? Non, du tout. Oh, malheureusement. En tout cas, je suis content d'être là, de vous retrouver. Et puis, coucou à tous ceux qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui, en l'occurrence, si c'est Mohamed Lamine. Happy birthday. M. Laurent Monti. Eva. Bonjour, bonjour à tous. Moi, il y a fait un coucou au jour de Coco Vico. Moi, je fais un coucou aux gens de la Jamé, même du black market, parce que la banquette... Ah, vous connaissez ? Je connais ! Et voilà, c'est vrai que ce sont des jeunes qui se battent, qui se débrouillent, et chacun se bat comme il peut, et c'est ça aussi qui fait avancer le pays. Voilà, donc coucou à vous. Alors, docteur Philo, pour vous, coucou, ce sera où ? Ce sera à Couté, ce sera... Ah, Yopougou. 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 Il y a le marché également, le marché de Belleville. En fait, on parle de ces endroits-là, parce qu'aujourd'hui, on parlera textile, on parlera mode. Ce sont les endroits des marchés qui sont réputés pour avoir des vêtements de qualité, de première ou de seconde main. Donc, il y a le marché de Couté. Il y a le marché de Couté. Le marché de Coco Vico. Coco Vico, le marché de Yopougou, Sycoji également. Exactement. Il y a le marché de Belleville à Trècheville. De Belleville à Trècheville. Le marché de l'Agesco également. Le marché de Marcory. De Marcory. Bon, moi, je ne veux pas trop d'errelle. Nous, Yopougou, on va dire, mais je veux personnellement... Et puis, saluer toute cette population, et puis, surtout, saluer les députés de Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu ? Oui, généralement, vous voyez ? Quand c'est comme ça, ça vous donne la lue d'un député. Et ça n'a rien à voir les députés qui passent leur temps à dormir à l'hémicycle. Mais il dit que... Je ne sais pas qu'on pourrait porter une tenue où vraiment... Tu es très à l'aise, quoi. J'ai l'impression que même quand c'est sale, c'est propre dans ton corps. Alors, aujourd'hui, vous remarquez nos tenues qui sont splendides. Je pense que vous avez reconnu le créateur. Mais on va garder encore le peu de suspense qui résident. Parce que je pense que sa patte est tellement unique. Son style est tellement caractéristique. On sait tous qu'il nous a habillés aujourd'hui. Et ce grand monsieur est notre invité. Il sera là dans quelques instants seulement. Pour l'heure, on va vous emmener du côté des États-Unis. Avec une danse très spéciale, la tap dance. Ou claquettes en français. Avec M. Tamago, qui nous vient tout droit donc de la Guyane. Et oui, il est guyanais. Il vit entre New York et la Guyane française. Artiste pluridisciplinaire spécialisé dans le tap dance, je l'ai dit. Danse traditionnelle américaine qu'on appelle également claquettes. Il est aujourd'hui au sommet de son art. Et on l'accueille sur le plateau de C'est Midi. Alors, M. Tamago, bonjour. Bonjour. Comment vous allez ? Ça va très bien. Alors, pour cette danse qu'on a déjà, je pense, tous vu à la télé, mais rarement en vrai. Pas besoin de musique, pas besoin d'instruments. Vos jambes sont vos instruments. Exactement. Avec des chaussures bien particulières, bien évidemment. Bien particulières. Qui vont résonner. Oui. On vous laisse faire. Et ensuite, vous allez décrypter ce qu'on aura vu. D'accord. Sous-titrage ST' 501 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 Ah ! Non mais apparemment, il doit y avoir des... Oui mais juste le geste, on parle du geste. Non mais chacun... Juste les mouvements, on n'y est pas. Ça c'est Paclo. Ça c'est Paclo. Merci d'avoir fait le tour. Merci. Chacun son travail. C'était du Paclo, rien d'accord avec... Alors on va donner rapidement le micro à Tamango qui va nous parler du festival. Abidjan, capitale du jazz, du 28 février au 9 mars prochain. C'est bien ça ? Alors, vous êtes là donc pour le festival Abidjan, festival de jazz du 28 février au 9 mars prochain. Exactement. On a commencé le 28 et on a le 8. Le 8 de ce mois-ci, c'est la journée des femmes. Donc ça sera le jazz féminine. Et le 9, ça sera la finalité avec Oswald Kwame et Paco Seri et les invités. Ah, super. Ça va être vraiment très fort. Le lieu ? Le lieu pour la journée des femmes sera à l'hôtel Pullman. D'accord. Au Pullman Hotel. Et puis le 9, ça sera au palais Ouya. D'accord. Exactement. Ok, vous avez l'affiche à l'antenne. Donc n'hésitez pas à vous déplacer une pléiade d'artistes de talent. Oswald Kwame, Ali Keïta et le Magic Balafon. Et bien sûr, le grand Paco Seri. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Tamongo. Merci. Mais Eva, d'ailleurs, c'est magnifique. Avec le bruit, justement, des claquettes, ça fait très jazz. C'est comme des improvisations. On entend le tibi-tibi-tá. Exactement. Je pense que c'est pour ça qu'on allie ces deux arts-là. Ce sera magnifique à voir. Docteur Philo, pas de course. On va y aller parce qu'on a été tellement plongé dans l'art de Tamongo qu'on a perdu. Enfin, on n'a pas perdu de temps parce qu'on l'a pas perdu. Mais on est un peu en retard sur notre conducteur. On va courir avec le fil d'actu. C'est parti. Le fil d'actu, ça démarre maintenant. Très bonne nouvelle pour les populations dégapies de Yopougon. Le premier magistrat de la commune lance une chaîne de solidarité pour Jesko après le dégapissement. Selon M. Adamant Bigtogo, maître de la commune, une journée de collecte auprès des administrés sera organisée afin que chacun puisse donner le minimum pour les populations de Jesko. Ce sont concernés les transporteurs, les commerçants, les entreprises et même les mendiants. Adamant Bigtogo a donné le ton en offrant aux populations de Jesko tout son salaire durant ses cinq années de mandat. Ce qui fait environ 40 millions de francs. Attention, ne faites pas des calculs sinon vous saurez le salaire de mai en Côte d'Ivoire. 6 métiers de poissons découverts à Bidja, on ne sait pas, on ne sait toujours pas. Nous attendons la réaction des autorités. Toujours est-il qu'une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Attention, 6 métiers de poissons, des poissons, on retrouve moi à Kumasi. Deuxième pinat, si l'on veut s'en tenir au commentaire pendant la division de cette vidéo. Les autorités alimentaires de ce pays sont donc interpellées. Il faut voir de ce côté car nous voulons des poissons, mais pas des cadavres poissons. Football féminin en Côte d'Ivoire, championnat national, douzième journée. L'ASSEC a battu l'Africa Sport, 3 buts à zéro au complet sportif d'Abobo dimanche dernier. Mais malheureusement, par manque de vigilance, une joueuse de l'ASSEC, Essis Orlan, qui avait été suspendue pour cumul de carton jaune à Pipa au match. Évidemment, après une réserve déposée par l'Africa Sport, c'est désormais l'ASSEC qui perd le match pour étalage de lacunes professionnelles à caractère inattentionnel. Mais là, on retiendra seulement que c'est sur tapis rouge que l'Africa peut battre l'ASSEC. On se retrouve demain pour un autre fil d'actu. Merci l'auteur philo. Alors, sans plus attendre, nous allons accueillir notre invitée qui buzz. Alors, elle est directrice marketing d'une entreprise de vêtements, d'une belle marque d'ailleurs. Elle est chroniqueuse ici, même sur RTI 1, dans l'émission Allume la télé tous les soirs avec notre très cher Jean-Michel Launay, à qui on fait un gros bisou. C'est à 18h15. Alors, son profil se confond à celui des grands noms connus du mannequinat en Côte d'Ivoire. Bibi, à l'état civil Bintou Dambélé, a fait des dizaines d'années sur l'été. Elle a défilé d'ailleurs pour le créateur que nous recevons aujourd'hui. Alors, on accueille Bibi. Bonjour. 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 Bonjour Eva. Soyez là. Bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Bonjour, de C'est Midi. Bonjour, bonjour Bintou. Bonjour les filles, bonjour les garçons. Alors. Bonjour tout le monde. Avec vous, on parlera de mode, on parlera surtout de fast fashion, on parlera de friperie, on parlera de créateur ivoirien également. Et pour cela, vous pourrez intervenir avec le buzzer qui est juste à côté de vous, que vous pourrez activer trois fois et vous aurez chaque fois une minute d'intervention. Ce serait fait. C'est parfait. Il est temps à présent d'accueillir notre invité avec tout le respect, avec toute la déférence qu'il mérite. Aujourd'hui, il est sur le toit de la mode, on dira. Il habille les plus grands, les présidents, les hommes puissants. Et c'est une star, je le dirais, parce que c'est vrai qu'il est faiseur de stars, mais il est également aujourd'hui une star. La mode est pour lui un sacerdoce. Il compte aujourd'hui 53 années de passion, d'expérience, de prestige, de créativité. Et j'en passe. Madame, Monsieur, avec tout l'honneur dû à son rang de génie, je le dis, on accueille Monsieur Pateau. Monsieur Pateau, bonjour. Soyez le bienvenu. C'est un plaisir, un véritable bonheur de vous avoir et un privilège également, parce que c'est toujours vraiment, vraiment important d'apprendre auprès des sources de savoir, auprès de véritables figures totémiques, je dirais, dans différents domaines. Aujourd'hui, on parlera de mode avec vous et surtout de ce livre qui sort très bientôt et qui retrace 53 années de passion, de créativité, mais surtout de travail acharné qui ont fait aujourd'hui de Pateau une marque internationale. Merci beaucoup. Merci vraiment. Alors, l'histoire d'Emar, je l'ai lu, le livre, c'est vrai qu'il est très grand, il est volumineux, mais ça tombe bien, j'aime lire et puis ça tombe bien, il y a également énormément d'illustrations, beaucoup de photos, beaucoup d'illustrations, donc je le disais. Et l'histoire démarre à Guibaré, au début des années 50, c'est un village au Burkina Faso. Et vous expliquez que votre patronyme Ouedrogo est Mossi, mais votre prénom Pateau est d'origine Peul. Voilà. Et le Peul, disons qu'au village, pendant la saison 16, les peules viennent à côté des villages Mossi, avec les bœufs. Il y a des points d'eau. Voilà, ou des points d'eau, et puis ça fait aussi de fumier quand les bœufs font l'air. Voilà, donc voilà, c'est comme ça. Mais en fait, le village, il y a un truc que les gens ont gardé, en tout cas le Peul aussi, quand vous venez, parce que le Peul qui venait avait sa femme, qui n'avait pas d'enfant. D'accord. Donc, comme ça, et ma maman a dit, je suis, voilà ton enfant. Elle m'a appris pour donner au Peul. D'accord. C'est là que la femme Peul m'a donné le nom Pathé. Pathé, c'est un très bon. Et c'est resté. À l'école, il s'est resté Pathé, Pathé, voilà. Voilà, donc Pathé-eau, Pathé-Ouedrogo pour ceux qui... Voilà, le rouge, c'est le masque. Voilà. Alors ça, c'est le début de cette histoire qu'on va essayer de compter aujourd'hui. Donc, on a essayé de concentrer dans cet élément qui est rédigé et rendu par Adi Raymond. Ces cantons d'ascension continuent jusqu'à atteindre la cime de la mode africaine. Seuls des personnages avec une vision claire de leurs objectifs peuvent partir de rien pour se classer dans cette catégorie. Enne Weidraogo di Pathé-Ouedro, téliste burkinabé arrivé à Abidjan au début de la décennie 1970, est dans l'univers de la mode africaine une référence absolue. Reconnaissable à ses créations inspirées des étoffes traditionnelles africaines, la griffe Pathé-Ouedro fait le tour du monde, rajoutant une touche d'authenticité au goût vestimentaire des citoyens de toutes les régions d'Afrique, du cultivateur au décideur, du cadre moyen au chef d'État. Décomplexé et toujours aussi créatif, dans son approche de la mode, Pathé-Ouedro innove avec des créations dans le domaine de l'ameublement. Du Pathé-Ou dans le mobilier, une innovation exclusive, dont c'est midi à la primeur. Les créateurs africains peuvent-ils remplacer les friperies ? Importer comme le souhaite l'invité du jour, on en parle également dans un débat entre Eva Amani et ses chroniqueurs du Marti. Vous rêvez très tôt d'aventure, vous le dites dans le livre, notamment quand vous voyez les jeunes expatriés revenir de la Côte d'Ivoire ou du Ghana avec des lampes torches, avec des vélos, ça vous fait rêver ? Et avec votre frère, vous décidez d'aller à l'aventure à votre tour en 1969, et vous arrivez en Côte d'Ivoire. Voilà, en fait, quand vous êtes au village, bon, forcément, ce qu'ils vont à l'étranger, ils viennent avec des choses qu'on n'a pas au village. Et comment faire ? Alors donc, il fallait forcément partir. Et ça nous a amené justement à venir à Abidjan. Et d'ailleurs, vous le dites, page 52, sans complexe aucun, à cette époque, Abidjan était notre pari. Oui, bien sûr, bien sûr, parce qu'Abidjan, c'était... Le petit pari. Voilà, voilà, quand on entend parler d'Abidjan, on n'imaginait même pas accès, on va dire. Voilà, mais bon, voilà. Mais on ne parle pas, on n'arrivait pas à Abidjan d'abord. Il faut arriver d'abord, il n'y a pas d'argent pour arriver à Abidjan. Donc il faut d'abord travailler dans les... à faire des buts, des... Dans les plantations, les champs. Voilà, dans les plantations, pour avoir un peu de soupe pour continuer sur Abidjan. Et vous passez par Boisflé notamment, par Duveau ? Boisflé, Saint-Fra, Duveau, voilà. Ensuite, enfin, Abidjan. Et quand vous arrivez à cette époque-là, les couturiers avaient une place particulière que vous décrivez dans le livre, parce que les vêtements jusque-là sont importés. Et vous dites d'ailleurs, les petits tailleurs de quartier, en fait, on y va pour faire des retouches, pour resserrer un vêtement, pour repriser un vêtement qui n'est pas à notre taille. Mais on ne dépose pas vraiment de vêtements chez les couturiers. En fait, il faut dire quand même qu'il y a eu une grande évolution en ce moment. À l'époque, nous qui sommes à 13 huit, d'abord l'apprenti, c'est mon patron déjà. Et lui, il savait déjà faire des costumes. Et puis les trois prouses, voilà. Les abracos, comme on dit. Et donc, il avait des clients. Maintenant, quand vous travaillez là, vous pouvez mettre du temps avant de pouvoir avoir même d'abord accès à la machine. Parce que le patron n'a pas acheté des machines. Et vous avez au moins cinq apprentis pour deux machines. Plus maintenant, c'est qu'ils sont sur les machines. Donc, ça veut dire que vous attendez tout ce temps-là avant de pouvoir monter sur la machine. Ensuite, quand vous mangez sur la machine maintenant, ensuite, le patron aussi vous garde. Et puis, un jour, si vous avez la chance de dire, bon, OK, il vous dit, bon, tu sais, travailler, on va faire des bénéfices, on va faire des sacrifices, on va faire un marabout, je ne sais pas, quelqu'un qui va venir plier pour vous. Et puis, ça, vraiment, ça, c'est la bénédiction. Après, quand cela est arrivé maintenant, vous êtes, en tout cas, livré à vous-même. Il n'y a pas de machine à coudre. Et on sait un peu travailler comment faire. Donc, moi, j'ai dit ma première machine qu'ils a louée à 1 500 francs. CFA. Vous pouvez louer, hein. Oui, bien sûr. Elle ne vous appartient pas, vous la louez. Voilà, je ne sais pas l'instant. 1 500 par mois. 1 500 par mois. Et la location de l'atelier, on était à 2, c'était à 3 500. Donc, c'était 1 750 par personne, par mois. Donc, voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Bon, et les hommes venaient. Mais on n'osait pas vous confier le vrai travail. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on te confie. Donc, nous, on a décidé de nous habiller. Oui. Voilà. Quand je suis habillé, je suis allé à la porte. Donc, le gars qui passe avec sa voiture, il s'allait. Mais petit, qui t'a fait ça ? J'ai dit, c'est moi, il ne pourra pas. Donc, voilà. C'était du marketing. Voilà. Vous étiez votre propre mannequin. Voilà. L'auto-manekina. Voilà. Et vous le dites, il y a une révolution pour vous, dans la mode ivoirienne. C'est Chris Seydoux, qui, dans les années 80, met à la mode, on dira, des tailleurs à la Chanel, avec des découpes bogolangues. Il africanise un peu cette mode-là. Ce qui sort de ce qu'on a de classique ici sur place. Oui, le tour de Chris à Abidjan a beaucoup aidé l'avancement de la morte. Parce que quand Chris est arrivé, il était à part. Parce que d'abord, il travaillait déjà avec des grandes personnes. Il a déjà habillé les grandes personnes. Donc, il arrive à Abidjan. Mais lui-même, il était inaccessible. Moi, je cherchais à le voir. Pour lui, rien que pour lui parler, ce n'était pas facile. Alors, un jour, il a quand même accepté de me laisser voir. Et il m'a dit un mot qui restait à moi. Il a dit qu'en France, on n'attend pas le client. On va vers le client. D'accord. Ce qui veut dire qu'il faut créer des choses pour montrer au client, pour dire, voilà ce que je sais faire. On est atteint dans ton atelier. À l'époque, c'était ça. On attend son atelier. Si personne ne vient, vous ne bougez pas. Exactement. Voilà. Donc, ça ne marche pas. Mais quand vous allez vers le client, ça veut dire que vous êtes habillé ou bien. Vous avez des choses à proposer au client. Et c'est comme ça qu'on a commencé, effectivement. Mais le prêt-à-porter est venu quand même un peu plus tard. Il se trouve que vous connaissez certains journalistes que vous commencez à habiller. Vous sortez et puis, c'est comme ça, le bouche à oreille. Mais qui vous a habillé et le nom de Patéo commence à circuler. Oui, oui. J'ai payé parmi mes meilleurs clients, le père, son âme, Filsas Kassi. Roger Filsas Kassi. Oui. Et puis, Emmanuel Kofi, Sourou, Sourou. Enfin, on avait un groupe. C'est ce groupe-là. Et quand on sort, je suis comme journaliste. On arrive quelque part. On est journaliste. Je profite pour l'entrée. Voilà. Et c'est comme ça. Et aussi, ils faisaient ma publicité. Exactement. Vous l'avez compris. Je pense, avant beaucoup d'autres créateurs. Voilà. Et quand il y a une fête, bon, je les habille. Ensuite, vraiment, ça s'est été fait comme ça. Gira, Jusuf, tout ça. Bon, voilà, tout le dos-là. C'était vraiment un groupe qui m'a poussé un peu vers l'avant. Et vous habillez des personnalités. On a là le président regretté, donc, Henri Conan Bédier. Vous avez habillé les plus grands de ce monde, je l'ai dit. Le président Nelson Mandela également. Vous avez habillé les différents présidents de la Côte d'Ivoire, du Burkina, de la Guinée, de partout pratiquement. Oui, mais en fait, c'est venu lentement quand même. Il faut dire que pour arriver à habiller les gens, c'était, on va dire que c'est le président Mandela qui a ouvert la voie. Et le président Mandela, après, quand il est devenu président, Miriam Makiba qui était exilé en Guinée, est rentré en Afrique du Sud. Et puis, bon, Miriam Makiba courait sur mon patron. D'accord. Et il arrive à Bidjan, mon patron était rentré au Sénégal. Et il a demandé à me voir. Il arrive, moi, j'avais mon petit atelier. Et il arrive, bon, il a vu les chemises, il dit, mais, ah ça, le président aimerait ça. Et donc, effectivement, il a payé trois chemises pour le président Mandela. Et moi, j'ai osé, je lui ai donné une chemise pour donner ça au président. Alors, il l'a amené au président. Mais c'est que le président a écrit une lettre de sa main à cause d'une chemise. Wow. Alors, là, c'était. Et à la fin, il a mis, l'Afrique du Demain appartenait aux créateurs de richesses. Wow. Donc, je ne savais pas, j'ai prié de comment, quel jour je vous l'ai rencontré pour qu'il me dise, créateur de richesses, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Voilà. Wow. Ça veut dire, c'est à cause de la chemise que vous avez mise dessus, en fait, c'est à cause du Guassou qui l'a fait, la nôtre. Voilà, bien sûr. Voilà. Alors, je le dis, ce livre, c'est une véritable encyclopédie que tout le monde devrait avoir. On ne peut pas tout décortiquer parce qu'il y a énormément de choses, notamment sur les matériaux que vous utilisez, comment ils sont fabriqués, comment vous choisissez vos modèles. On précise également que vous avez été un mentor pour bon nombre de mannequins. On en parlera. Et puis aujourd'hui, vous l'annoncez en exclusivité sur le plateau de Cémidi. Vous amorcez encore un nouveau virage dans votre carrière au combien déjà remplie. Aujourd'hui, Pathéo, ce sera également, je vous laisse l'annoncer. Voilà, l'immobilier. Du mobilier. Voilà. On est disponibilité. Alors, d'une plus en plus, on a hâte de savoir. Qu'est-ce que Pathéo réserve pour 2024 ? Bon, on va dire que 2024, les gens verront. Ceux qui viendront certainement à la dégâche là. Bon, il y aura, voilà, en photo. Voilà. Donc, c'est du mobilier. Le mobilier, c'est… On veut aussi dire que, bon, tout est accessible, parce que c'est la mode. C'est la mode. Il faut y faire. Voilà. Donc, voilà, on a fait quelques exemples que les gens verront. Et ça sera aussi un nouveau challenge pour la maison Pathéo. Voilà, donc la maison Pathéo qui se diversifie et qui vous offre désormais du mobilier d'intérieur avec toujours cette patte, cette touche bien, bien, bien particulière au créateur. Et d'ailleurs, cette touche bien particulière, on va la voir parce que, bien évidemment, on ne peut pas recevoir une icône telle que Pathéo sur un plateau télé et ne pas voir certains de ses modèles. Alors, tout de suite, on vous propose un défilé de mode. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Voilà, vous pouvez admirer certains modèles, donc Patéo, on a notre Fashion Week, c'est la Fashion Week à Paris en ce moment, on est en pleine Fashion Week à Abidjan. Wow, magnifique, magnifique. Alors, rapidement, avant la pub, vous voulez poser ? Oui, une petite question, j'aimerais savoir comment est-ce que, déjà, encore félicitations pour votre exceptionnelle carrière, je pense que vous êtes aussi connue pour la qualité de vos textiles qui sont de votre fête, comment est-ce que vous arrivez, ou du moins, quelle est votre première rencontre avec la teinture, qui fait partie du coup des textiles que vous utilisez ? Bon, disons que, quand on vient, par exemple, à la mode, hein, c'est vaste, c'est gigantesque. Et quand vous arrivez, bon, vous pouvez tout faire, mais vous le trouvez toujours presque la même chose avec les autres. Alors, comment faire pour... C'est démarqué. Voilà. Et moi, jusqu'en 4 mois, je n'ai pas habillé Miss Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Oui. De 88 à 98. D'accord. En 98, on m'appelle pour dire, voilà, à partir de maintenant, bon, Miss Côte d'Ivoire, on va faire un appel d'offres. Ok. Je connais comment ça veut dire. Donc, je dis, ok. Et à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus dedans. Donc, on va laisser aux jeunes gens aussi d'abord, de faire de l'expérience. Et à partir de là, je dis, bon, il faut changer. J'ai travaillé le paille. Jusqu'en 90, je n'ai travaillé que le paille. Uniquement que le paille. Et à partir de là, je finis. Je ne touche plus le paille. Pas que je ne touche plus le paille, mais pas en tout cas en tant que création patio, non. Voilà. Mais si vous m'emmenez le paille, je le fais. Mais moi, création patio, c'est fini. Donc, alors, à partir de là, maintenant que j'ai... Je suis allé vers la teinture. Très bien. Et si vous ne dis pas, c'était difficile parce que les motifs étaient trop grands. Il fallait trouver parce que vous voyez, les motifs qui quittent d'un point du paille à l'autre, vous voyez, pour pouvoir le transformer, c'est difficile. Alors, il y a les couleurs. Alors, j'ai dit, bon, écoutez, aujourd'hui, moi, je transforme ça. D'accord. Et j'ai fait des couleurs. Pas forcément des grandes, des gros motifs, mais des couleurs que je peux travailler avec. Exactement. On peut en faire des robes, des ensembles, des tuniques, même tout ce qu'on veut avec. Très bien. Voilà. Donc, voilà. On peut commencer à se finir à l'attention. On y revient, bien évidemment. On a tellement de choses à apprendre de vous. Ce sera juste après la pause publicitaire. Après la SIM, la micro SIM, la nano SIM, entrez dans le futur avec la nouvelle technologie e-SIM de MoveAfrica. L'e-SIM MoveAfrica est disponible sur des smartphones iOS, des terminaux Android ou des tablettes. Vérifiez la compatibilité de votre smartphone dans vos paramètres et rendez-vous à l'agence MoveAfrica la plus proche. Ou tapez étoile dièse 06 dièse. Une fois que l'ID apparaît, il vous confirme la compatibilité de votre téléphone. MoveAfrica, un monde nouveau. Je vous appelle. Retour sur le plateau de Sémizi. Merci d'être avec nous. Alors, aujourd'hui, avec beaucoup, beaucoup de joie, nous sommes en compagnie d'une figure totémique et tutélaire de l'art et de la mode en Côte d'Ivoire, M. Patéo. Encore une fois, merci de votre présence. Nous avons discuté et on a parlé avec lui de son parcours, de son actualité. C'est désormais pour la maison Patéo l'ameublement. On va ouvrir le débat dans quelques instants sur le plateau. On s'interrogera et on essaiera de savoir si les créateurs africains peuvent remplacer les friperies, surtout importés. Parce qu'aujourd'hui, on remarque qu'il y a un boom. On remarque sur les pages Facebook, on casse des balles. On est de plus en plus nombreux à courir vers ces friperies. Est-ce qu'aujourd'hui, l'alternative serait pas de développer plus l'industrie des créateurs africains ? Ce sera dans quelques instants, mais juste avant, Moya Quakoukan a l'envers du décor à nous proposer. En 2021, la France a exporté 60 000 tonnes de vêtements usagés vers l'Afrique, soit 600 vêtements par minute. Tous les ans, le continent africain est ainsi inondé de vêtements issus de la fast fashion, donnés par les consommateurs occidentaux à des associations de bienfaisance pour soulager leur conscience. Alors justement, on parle de plus en plus de fast fashion. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Fast fashion, donc littéralement mode rapide, c'est un modèle économique qui veut que les marques renouvellent leurs collections très rapidement et les vendent à de très petits prix, souvent en sacrifiant la qualité des vêtements. Dans la mode classique, on compte en général entre 2 et 4 collections par an, basées sur les saisons. Aujourd'hui, avec la fast fashion, c'est jusqu'à 52 collections annuelles, c'est-à-dire une collection par semaine. Juste petit tour sur le plateau. À votre avis, combien de vêtements est-ce qu'on produit dans le monde par an ? Juste un chiffre comme ça. Docteur Philo ? Combien de vêtements par an ? Par an, dans le monde. C'est des milliards. Des milliards de... Des milliards, et bien exactement entre 80 et 150 milliards de vêtements qui sont donc produits, c'est énorme. Et justement, cette production intensive n'est pas sans conséquences ? Absolument pas. Elle a un impact terrible sur l'environnement. On estime que la mode est la sixième industrie la plus polluante au monde, avec 4 milliards de tonnes de CO2 rejetées par an. Mais ce n'est pas tout. Ces dernières années, avec différents scandales qui ont été révélés, on a vu, par exemple, là, vous voyez, c'est le Rana Plaza qui s'est effondré au Bangladesh. Les conditions désastreuses pour les ouvriers du textile. Donc c'est au Bangladesh. On a aussi ces conditions-là en Chine, mais aussi en Éthiopie, qui est devenu un nouveau lieu de production. Pourtant, pourtant, l'industrie de la mode est toujours en croissance et les consommateurs continuent d'amasser le dépil de vêtements dont ils doivent se débarrasser parce qu'à chaque fois, ils doivent se renouveler et toujours être dans la tendance. Alors c'est là que l'Afrique sert de déboucher ? Absolument. Au Canada, en Angleterre, en France et de plus en plus en Chine, ces vêtements en tronc sont jetés ou donnés à des associations qui les acheminent vers notre continent. Là, les revendeurs locaux achètent à l'aveugle. En général, ils ne savent pas ce que contiennent ces balles de vêtements pour les écouler sur les marchés et, comme vous l'avez dit, aussi sur les réseaux sociaux. À ce stade, on peut déceler trois problèmes. Le premier, c'est qu'avec la fast fashion, les vêtements sont de moins bonne qualité donc ils arrivent souvent abîmés et plus de 30% de ceux-ci finissent simplement dans les décharges locales de nos pays qui ne savent malheureusement pas toujours les traiter. On le voit notamment sur les plages ghanéennes qui sont aujourd'hui envahies, vous les voyez sur les images, c'est abominable, qui sont envahies de vêtements. Le deuxième point, c'est que les vêtements qui ne sont pas vendus, qui sont vendus, ne sont pas toujours contrôlés par les autorités sanitaires. On ne sait pas toujours d'où ils viennent et on peut avoir des risques d'allergies, de maladies gynécologiques et de peau. Ce sont des problèmes qui sont réels donc il faut faire très attention. Et le dernier point, il est économique. Le fait que ces vêtements soient si nombreux et vendus à des prix si bas empêche les entrepreneurs locaux de développer un secteur du prêt-à-porter capable de concurrencer les friperies. De nombreuses associations alertent ainsi sur la situation de notre continent qui finalement semblent servir de poubelle aux déchets textiles de l'Occident. Voilà, voilà qui est dit et surtout, bien dit. Alors, on revient à notre débat. On n'oublie pas que Bibi est notre évité qui buzz, qui a toujours d'ailleurs ces trois buzz. Elle est économe. Alors, la question qu'on se pose, c'est de savoir, est-ce que les créateurs africains peuvent remplacer justement cette fast fashion comme on le voit ? On va faire le tour de table. On va démarrer avec Laurent Monti. Écoutez, moi je pense que, enfin c'est juste dire oui ou non ? Oui, on va y aller, mais on va essayer d'être bref en fait. D'accord, mais en tous les cas, moi je dirais non a priori parce que c'est vrai qu'idéalement, c'est ce qu'on souhaiterait, qu'on s'habille tous en africain et puis qu'on donne aussi du grain à moudre à nos créateurs locaux. Mais il y a la loi de l'offre et la demande, il y a un véritable business qui s'est créé autour de la friperie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est tellement parti, il y a tout un approvisionnement, tout un circuit qui fait qu'aujourd'hui, c'est difficile de se dire qu'à court ou moyen terme, on va pouvoir remplacer les créateurs africains par de la friperie. Pour moi, on a réussi à remplacer ces créateurs occidentaux. En Afrique, on a eu un boom par rapport à tout ce qui est mode africaine. Et voilà, on peut passer 365 jours, être habillé ici en Côte d'Ivoire par des créateurs africains. Donc, pour moi, oui. D'accord, Chino. Mais je suis d'avis avec Mohamed Lamine. Il dit non, c'est quand même... Bateau, il est là, plus de 50 ans de métier. 53 ans. 53 ans, j'ai dit plus de 50. Donc, je lui ai dit, on peut, on peut. Vu qu'il y ait de l'organisation, vu que nos créateurs soient organisés, et puis de voir le coût aussi. Voilà, parce que souvent, il peut, tu vois, les tissus, c'est vrai. Parfois, il faut penser aux diakotos quand même, qui sont moins coûteux. Oui, les diakotos et autres, les petits trucs qui peuvent remplacer la friperie. Mais moi, je mets beaucoup d'organisation, puis l'implication aussi des autorités étatiques. Vivi. Une minute. Alors, bonjour papa. Bonjour. Je pense que ça va être un peu difficile. C'est vrai que la mode reste la mode. Mais les friperies, c'est quelque chose de fréquent. C'est quelque chose qui existe depuis des temps. Et aujourd'hui, la lutte va venir vers la mode, en fait, les Africains, de pouvoir cultiver le plus de vêtements, pourquoi pas, et faire de sorte que les coûts soient plus bas aussi, pourquoi pas. C'est par rapport aux coûts, en fait, que c'est difficile. Voilà. Mais il y a quelque chose qu'il faut retenir. Les friperies, c'est que deux jours que ça dure. Donc, pour avoir de bonnes et belles tenues, de qualité, à moins de coûts, ça peut se faire, il faut bien aller vers ces grands messieurs et nous d'autres, par moments. Voilà. Exactement. Eva, j'aimerais... Oui, je suis allée vers le prix. D'accord, on va se poser la question de savoir également les questions de coûts. Parce que le commun des mortels a tendance à aller vers, on le voit sur les images, vers les friperies pour le coût très bas. Patéo a demandé la parole. Bon, écoutez, moi, je pense que la friperie a, je suis obligé de le dire, a sauvé un peu l'Afrique. Pour une simple raison. Parce que d'abord, l'Afrique n'est pas capable de produire pour l'Afrique. D'accord. On parle d'industrialisation, là. Non, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de créateurs qui peuvent inonder le marché. D'accord. Donc, déjà, si on ne peut pas produire, il faut que ça vienne de quelque part. Ensuite, il y a un autre problème, parce que même les États doivent savoir que nous avons peut-être cinq ou six pays qui sont les grands producteurs de coton. Vous avez la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Bénin, le Mali. Voilà. Qui sont des grands producteurs de milliers de tonnes de coton. Et ce coton-là, il n'est pas transformé ici. L'export. Et ça s'en va quelque part, ça nous revient. Et nous rachètent le tout. A un coût. Au quai marché africain, vous pouvez trouver du coton. Il n'y en a pas. Donc, c'est même pas possible déjà. Déjà, c'est fort. Nous ne pouvons pas produire et ne pas consommer. – Ne pas consommer. – Exactement. – Et on attend que les autres finissent pour nous venir nous amener pour… En fait, quand vous allez sur le marché africain, vous ne trouverez jamais du coton 100%. Jamais. – Et ça, c'est un véritable problème. – Voilà. Donc, on ne peut pas vendre du brut. C'est-à-dire que tout de suite, c'est-à-dire, ça arrive dans ma main, ça arrive dans ma bouche. – Même pas. – Voilà, c'est ça. – Je voudrais répondre, je ne veux pas vous donner mon avis. – Allez-y. – Du coup, pour répondre à la question, je pense que non. Et d'ailleurs, la friperie n'est pas… – Merci, Moyard. – Non, en effet. Et donc, je pense que la friperie n'est pas, en fait, en concurrence avec les créateurs africains. Parce que déjà, sur le segment, la friperie, c'est plus des vêtements quotidiens, abordables. Les créateurs africains, on est plus sur du vêtement, j'ai envie de dire, c'est de la haute qualité, c'est de la haute fashion. Donc, au niveau des prix, on n'est pas du tout sur les mêmes grandeurs. Et effectivement, quand aujourd'hui, les Ivoiriens ont des équations spéciales, que ce soit les mariages, les grands galas, etc., on voit que, justement, les Ivoiriens savent se tourner vers les créateurs africains pour ces événements-là. Mais c'est sûr qu'avec des friperies qui commencent à partir de 100 francs, pour des usages quotidiens, ce n'est pas les créateurs africains. – Exactement, en parlant de friperie, justement, on le disait, en fonction du lieu, on a même les jours où on casse les balles. – Oui. – Couté, c'est quand ? – Couté, c'est vendredi et mardi, 6h, 20h. – En fait, je voulais juste ajouter, par rapport au prix, on a tendance à penser… – On sait que les créateurs africains sont chers, mais chez Patéo, par exemple, c'est à partir de 15 000 francs, n'est-ce pas, jusqu'à 120 000. Et de plus en plus, on a ce qu'on appelle les concept stores, où des marques africaines ou ivoiriennes se regroupent dans une boutique, avec des shops, avec beaucoup de réductions, beaucoup de programmes, pour pouvoir amener les gens à consommer local et africain. – D'accord, vous parlez de prix Momo, mais à la friperie, c'est à partir de 1 000 francs. – Non, c'est sûr que c'est différent. – De 100 francs. – Et quand on parle de friperie… – 100 francs avec son odeur, son odeur à part aussi. – Et puis, il faut dire qu'aujourd'hui, toutes ces personnes… – Rapidement, on va passer à l'économie. – C'est l'économie informelle, l'économie… – Même à l'huile de finir, terminée. – Rapidement, on va finir avec. – Bon, je peux reprendre après, parce que c'est important. – Non, ce ne sera pas évident. – Allez-y. – Je pense que vous oubliez quelque chose. – Aujourd'hui, le marché, c'est vrai que les Africains sont nombreux, mais les peules sont sur le marché et les vêtements deviennent de plus en plus coûteux, moins coûteux. Et moi, pour ma part, moi, je valorise en fait les tissus stretch en tricot, comme ce que je mets. Mais sur le marché, c'est moins cher. Par moment, tu tombes sur des montants de 5 000, de 10 000, mais de beaux vêtements. Et moi, je suis sur cette trace. C'est vrai que je suis carrément le contraire de Papa Pâté, parce qu'il veut qu'on valorise la culture africaine. Mais moi, je la valorise en fait en donnant ma marque vers les tissus stretch, mais en copiant ces vêtements que vous mettez en valeur. – Très bien. – Alors, je vais terminer simplement pour dire qu'aujourd'hui, toutes ces personnes qui sont sur les marchés, qui vendent, ce sont des vendeurs informels. L'économie informelle, c'est 80 % des emplois en Côte d'Ivoire. Ce sont des personnes qui font vivre des familles avec ces petits métiers-là. Et donc, moi, je pense que dire qu'on va remplacer, c'est bien, c'est beau, on est sur le plateau, on applaudit, mais dans la réalité, ce sera très, très compliqué parce que c'est déjà installé et ils vivent de ça. Donc, aujourd'hui, dire qu'on va enlever leur pain pour s'habiller avec du haut de gamme, c'est utopique à mon avis. – Alors, Pater, la question que je vous pose, c'est la solution, ce serait quoi ? – Moi, je pense que la base… – Pour qu'on puisse, pour que la mode africaine soit plus accessible à tout le monde. – Écoutez, ça serait tout simplement que l'Afrique transforme déjà ce qu'on a comme notre matière. C'est la transformation du coton. Si vous avez de la matière sur place, les créateurs, il y en a. – Mais forcément, la production devient beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus mocheur. – Exactement. – Ensuite, ça va être accessible maintenant à tout le monde. Aujourd'hui, si vous cherchez du coton, le vrai coton que nous aimons, que nous cultivons, on n'a pas. Donc, tout ce qui nous vient, c'est des tissus qui viennent de partout. C'est de l'organisme, c'est de certaines crêpes satinées, la soie, même la soie, pas la vraie soie. – Oui, ce qu'on appelle soie. – La soie brillante, voilà, des choses comme ça. Donc, voilà, il y a tellement de choses qui… Nous sommes inondés de ce qui n'est pas de nous. – Très bien. C'est pourquoi je vais parler de… – Dernes, deux ans coupé au pub, juste après, Dr. Silo. – D'accord, plaisir. – J'aime le riser qui me réunit, j'aime Mouv'Africa. Mouv'Africa, un monde nouveau vous appelle. – Retour sur le platé de Seine-Nidier, merci d'être avec nous. Et dernière partie de l'émission, avant de passer la parole à notre honorable Silo, aujourd'hui. – Je vous en prie. – On vous informe que le comédien humoriste Tozolo sera en spectacle pour un one-man show inédit les 7, 8 et 9 mars prochains, au Dicoco, à partir de 20h. Le thème, ce sera tout simplement la conférence tozologique. N'hésitez pas à vous y rendre. Dr. Silo. – Je vais d'abord dire merci à Papa Théo, tout à l'heure, pendant la pub qui a apprécié cette chemise, il a dit « Ah, cette chemise te va bien », alors que nous sommes trois sur le plateau. Mais s'il m'a apprécié, c'est que c'est bien. Alors, vous vous dites que ça ne va pas à tout le monde. – Ça me va, n'est-ce pas ? – Non, il vous a dit… – Non, on est presque tous les amis. – Alors, ce que je vais dire, c'est pour encerrer les propos de Papa Théo, pour dire que tout cela, c'est la volonté politique. Il faut une volonté politique. La base, le mal est très profond. Nous, produisons, mais nous ne consommons pas ce que nous produisons. Surtout, on l'a dit depuis le cours de mai. – Mais qui t'empêche de consommer ? – On a dit qu'on ne transforme pas nos matières premières. Même cacao, c'est le même genre de chocolat. Et puis, la fupérie qui vient aussi. Et puis, elle est à base de beaucoup, beaucoup de choses. Même les maladies, je vous jure. Si nous jure, c'est la fupérie. Il y a des fupéries même quand… – Non, mais c'est vrai. – Cassez pas, c'est pas facile. – Pour ce qui concerne la fast fashion, comme disait Moya, c'est vrai qu'il y a des normes qui ne sont pas respectées parce que les vêtements sont produits en série en très grand nombre et à très petit prix. Alors qu'il y a des normes de certains matériaux chimiques qui ne doivent pas être dans les vêtements qui ne sont pas forcément respectés. – Notamment dans le cuir. – Exactement. – Donc, le mal est profond. – Pour vous, vu que les gens prennent le coureau, pas le ton, ça peut arriver. On peut fermer cette année. On dit, bon, ok, aucune friperie n'entre. Les balles que vous voyez là, ça ne rentre plus. Si on a fait un mois dans ça, là, vous allez voir. Toque le même, là. – C'est pas évident non plus. – Non, je l'ai dit, bon, bon, c'est… – C'est vrai qu'on ne veut pas dire. – On est au terme de l'émission, on n'aura pas le temps de s'encherrer. On va laisser le dernier mot à notre invité, Patéo. On rappelle votre actualité, donc c'est ce livre qui sera bientôt disponible, que vous pourrez vous procurer. Et également, la grande annonce, c'est que la maison Paté fait désormais du mobilier d'intérieur. Donc des canapés, des fauteuils, des sofas et tout ça. – Il faut rappeler que le livre, il y a version anglaise et version française. – D'accord. – Voilà, donc la dédicace, c'est le 7, là, tout de suite, là. – Le 7 mars ? – Voilà, le 7 mars, voilà, pour ces livres-là. – Ce sera ce jeudi 7 mars ? – Voilà. – Où, le lieu ? – Au siège de la maison Patéo, c'est à la Riviera Triangle. – D'accord. Au siège de la maison Patéo, à la Riviera Triangle, vous avez l'heure ? – Non, c'est 19h. – 19h, très bien. Alors, pour finir, qu'est-ce qu'on retient de cette immense carrière et de toutes les perspectives à venir ? – Bon, il faut, je souhaite qu'on donne du travail aux gens ou du moins qu'on oblige les gens à travailler. Parce que quand vous regardez, aujourd'hui, le plus gros problème que les couturiers ont, c'est les ouvriers. Il n'y en a pas. – La main de Calici ? – Oui, il n'y en a pas. – D'accord. – Vous prenez, je ne sais pas combien de personnes, mais ce n'est pas possible qu'on vive de la paix près, ce n'est pas possible, ça ne marche pas. C'est la réalité qui est là. – Alors, le Grand Patéo, rapidement, vous venez dans le mobilier, est-ce que vous ne voulez pas inquiéter les jeunes qui sont derrière dans ce domaine en attendant que Patéo est dans le mobilier ? – Non, on s'accompagne. – Vous ne voulez les inquiéter ? – On s'accompagne. – D'accord. – On va s'accompagner, il n'y a pas de concurrence. – Dernier mot, il y a quoi ? – Juste dernier mot, en 1975, la Côte d'Ivoire avait interdit les friperies. Elles sont revenues en 1998 au problème économique du pays. Donc, c'est-à-dire qu'il faut une véritable volonté politique aujourd'hui, c'est le savoir-faire qu'il faut, il faut qu'il y ait des capitaux et des règles d'industrialisation parce que sans économie d'échelle, on ne va jamais pouvoir concurrencer des vêtements qui se vendent à partir de 100 francs. – On peut s'habiller 365 jours sur 365 avec des designers et stylistes africains. – À quel coup ? – Moi, je veux juste féliciter Patéo qui a notamment la fondation Patéo qui forme des générations de couturiers. Et puis, Patéo, c'est une signature, une élégance, une évidence et bravo. – Waouh, c'est beau. – Oui, alors on aura 10, c'est qu'on a peine parce qu'on finit. – Il y a quelque chose qu'il faut retenir de Patéo. Patéo, lorsqu'il effectue un voyage, c'est l'un des stylistes qui revient les mains vides parce que tout s'achète sur place et les commandes se utublent. – Alors, moi, j'ai un cadeau pour vous, les femmes de ce midi. – Ah oui ? – Voilà, de la marque Bebeki. – La marque Bebeki ? – Bebeki, oui. – Alors ? – Pour les femmes, hein ? – Oui, pour les femmes. Rapidement, le temps de dire merci à l'Institut de formation pour le développement des compétences IFDEC internationales d'ABCO. Voilà, le temps de montrer également ma magnifique tenue du jour qui est signée, bien évidemment, Patéo. Voilà, j'espère que vous la voyez, elle est signée également. Voilà, si vous insistez, je vais faire mon défilé également. – Ah 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 ! – Merci beaucoup, rendez-vous est pris pour demain sur le plateau de ce midi, bien évidemment. En direct, alors, on a nos cadeaux, bien sûr. On aime tous les cadeaux, hein. Merci beaucoup. – Merci beaucoup. – Voilà. Merci beaucoup. Merci, Bebeki, que vous retrouvez sur Allume la télé avec Jean-Michel Onin tous les mardis. Et puis, bien évidemment, l'émission, c'est tous les jours sur RTI 1. À demain.